bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle attaque ils vont dire pourquoi ils rigolent comme un débit c'est parti 3 2 1 bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on parle de francis nganou qui semble se diriger vers le pfl et on va vous expliquer un petit peu toute l'histoire qui est autour de ça pourquoi ça semble plausible pourquoi c'est sur le point de se passer etc tout de suite dans cette vidéo mais avant ça je suis avec the goat mma boxing je pense que vous connaissez vous commencez à le connaître sur la chaîne signe moi comment vas-tu ça va ça super un plaisir toujours de venir sur l'émission ça fait plaisir merci beaucoup pour l'invitation plus jeune il n'y a pas de souci c'est un plaisir pour moi à chaque fois et je vous laisse avec bambou cbd soutient le podcast mais bambou cbd c'est quoi des produits 100% naturels et français avec un taux de thc qui n'engendre pas d'effet psychotropes une large gamme de produits pour les sportifs comme les non sportifs bambou cbd c'est la référence du cbd en france donc n'hésite pas à passer par eux le lien est dans la description et n'oublie pas d'appliquer le code pugila 15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site donc voilà francis nganou qui semble se diriger vers le pfl j'ai mis le j'ai mis le one donc il semble se diriger vers le pfl suite à une dispute avec le one championship et on va vous on va vous expliquer donc toi est ce que tu as quelque chose à dire ou tu me laisse tu me laisse poser le sujet comme d'hab je te laisse poser le sujet déblée l'histoire et après j'ai mon avis bien bien ferme sur la situation donc on va faire un petit résumé donc francis nganou qui quitte qui quitte l'ufc donc il quitte l'ufc après son combat face à cyril ghan lors de l'ufc 270 il me semble en janvier 2022 2021 je sais plus je sais plus l'année mais en tout cas je sais que c'est en janvier parce que mon compte twitter il a sauté à cette période il est revenu depuis mais voilà donc francis nganou qui était blessé face à cyril ghan au genou il il prend une longue période de convalescence et à l'annonce du retour de john johns il se fait destituer de son titre de champion poids lourd de l'ufc et donc c'était suite à des négociations qui n'avaient pas marché on sait que francis nganou réclamait certes un plus gros salaire mais si c'était que ça ça serait passé mais ben malheureusement pour l'ufc peut-être heureusement pour d'autres francis nganou ne s'est pas arrêté là et il a décidé de de ce d'être le porte-étendard des combattants finalement en réclamant une une assurance pour les combattants un suivi plus poussé un syndicat des combattants etc ce qui a bien évidemment été refusé par les ufc on sait très bien qu'ils sont très très durs en affaires et voilà donc ça a été refusé par l'ufc francis nganou qui a préféré quitter l'organisation et depuis ce temps là on se demande tous où il va signer encore un camerounais où on se demande où il va signer décidément et il ya beaucoup de il ya beaucoup de spéculation donc alors quand on connaît l'attrait qu'a francis nganou et l'appétence toute particulière qu'il a pour et l'affection toute particulière qu'il a pour le noblard on peut se dire qu'il allait à aller vers vers le noblard la boxe anglaise tyson fury déonté wilder anthony joshua mais visiblement ça ne semble pas avancer et il semble se diriger vers une autre organisation de mma mais juste avant d'en parler toi qu'est ce que temps qu'est ce que t'en a pensé à la fois de son départ et de ce qui est en train de se tramer autour de francis nganou je veux dire on approche potentiellement à si il arrive à faire ce qu'il veut faire francis je pense qu'il y aura un avant après pour les combattants actuellement on pas on est dans cette phase là de il ya beaucoup de gens qui pensent que il est potentiellement en train de faire des chichis ou je ne sais pas quoi et autres et d'après ce que j'ai pu lire d'après ce carrière éloigné a pu dire après tout ça il veut que ça change pour les combattants je sais pas s'il est complètement sincère mais il veut que ça change pour les combattants et si ça change pour lui ça va changer pour beaucoup 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 de combattants peut-être au détriment de certaines personnes qui se gavent beaucoup plus que d'autres dans le système financier des sports de combat je sais pas c'est quoi qu'est ce qu'il a gagné lui je me méfie toujours des gens qui se montrent porté tendard d'une cause je sais pas vraiment ce qu'il a gagné à lui à faire ça une autre personne je pense aurait pris parce que je pense que loin il lui proposait quelque chose d'assez intéressant je pense que l'uf si il proposait quelque chose d'assez intéressant pour un combattant poids lourd même si c'était complètement dérisoire qu'on peut comparer à ses comparses qui sont en boxe anglaise mais je pense qu'il aurait pu se faire quand même un paquet d'argent là ce qu'il demande c'est beaucoup plus profond que ce que les gens peuvent imaginer c'est un changement total avoir une place siégée dans la direction avoir on va dire un poids dans la décision pour un combattant c'est extrêmement symbolique toi tu fais référence par aux négociations qu'il ya eu avec chatry président du one championship justement c'est ça le problème en fait c'est et donc vous n'êtes pas forcément tout suivi mais on est là pour tout vous résumer alors donc comme on l'a dit francis nganou qui est en transition et on sait pas forcément où il va signer c'est logique beaucoup d'organisations de mmo se sont positionnés pour pouvoir l'avoir parce que c'est quand même le champion en titre fin le champion c'est le champion l'ex champion mais il n'a pas été destitué de son titre donc dans la tête de tout le monde ça reste le champion undisputed de l'ufc donc beaucoup d'organisations se sont positionnés pour pouvoir le prendre maintenant le problème qui se pose c'est comme on l'a dit francis nganou est très exigeant et ne semble pas vouloir plier et vous pas vouloir faire de réelles concessions et comme tu l'as évoqué il a négocié il a négocié avec le one championship et le président du one championship donc chatry a déclaré que francis nganou a déclaré qu'il avait proposé 20 millions de dollars à francis nganou donc pour ses combats 20 millions pour ses combats que francis nganou n'était pas satisfait et qu'il voulait encore plus il voulait siéger au conseil des décisionnaires de l'organisation et pouvoir choisir la prime de ses adversaires etc c'est ce que le président du one championship a dit après est ce que c'est vrai encore une fois est ce que c'est vrai ça on le sait pas est ce que c'est parce que les négociations n'ont pas été concluantes et que le président du one championship décide de ternir l'image de francis nganou et c'est d'ailleurs pour ça que francis nganou a réagi très vivement sur twitter en disant que tous les que certains promoteurs étaient complètement enfin il a utilisé un émoji genre certains promoteurs avec un émoji complètement dépité genre pour dire que les promoteurs étaient corrompus étaient mauvais etc est-ce que justement le président du one a essayé de ternir l'image de francis nganou à tort ce qui expliquerait la réaction de francis nganou ou est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça et francis nganou était trop exigeant et dans ce cas là il a craché sur 20 millions parce que parce qu'il pouvait pas siéger au conseil etc ça m'étonnerait 20 millions pour un combat de mma en sachant l'opposition qui ne sera qui ne serait pas la plus la plus féroce ça se prend ça se prend donc après c'est ça qu'il faut aussi essayer de il faut essayer d'apporter un petit peu de nuances et le président du one championship il n'a pas la vérité absolue on sait que lui aussi a des intérêts derrière francier nganou il a une valeur marchande plus le temps passe là il a déjà 36 ans plus le temps passe plus sa valeur va descendre plus les leviers de négociation vont sauter il sera plus forcément dans la force de l'âge même si on sait que c'est des poids lourds et ça peut aller jusqu'à 40 41 ans on l'a vu avec un glover techera notamment mais mais voilà c'est est-ce que comment prendre cette information toi tu le prends comment bah déjà je le prends comment je le prends je suis assez on va dire je respecte énormément francis parce qu'il fait partie de cette j'ai envie de dire paradoxalement ça va pas trop avec son âge de cette nouvelle génération de combattants qui comprend enfin en mma sa valeur marchande les combattants de mma sont extrêmement sous pays je sais pas c'est arrêt je suis pas un spécialiste en économie un mais il suffit juste de comparer à certains sports qu'il faut intervenir d'autres bon après c'est vrai qu'ils génèrent beaucoup plus de vues autres et quoi que ça commence à changer je pense que déjà francis nganou et dans durant toute sa carrière a été sous pays et là maintenant il est en train de voir qui va tout simplement le respecter et ce qui bloque dans les négociations c'est peut-être que certains problémataires et certaines organisations n'apprécient pas qu'un combattant les regarde droit dans les yeux là ça fait cette situation là il met peut-être en évidence quelque chose c'est enfin je veux dire je veux pas comparer ça à des frais ce que tu as notamment à faire des analogies à mohamed ali qui a refusé de faire toutes ces choses ou autre non mais on entre potentiellement dans quelque chose dans une situation qui peut mettre en lumière le fait que faut que les combattants se fassent enfin respecter et quand je parle de respecter certes tu as touché 600 000 500 000 1 million en combat de championnat poids lourd quand tu es à l'ufc mais ça reste quand même sous payé c'est relatif je trouve que c'est très sous payé notamment pour le risque pour la qualité et l'attraction et l'attractivité que ces gars là apportent et francis nganou dans son storytelling dans son personal branding comment est-ce qu'il a construit ça certes il pourrait beaucoup mieux communiquer ça rien à voir avec un cédric d'oombé mais pour moi une personne qui a la force d'éteindre les gens comme ça excuse moi tu dois respecter sa valeur marchande et je pense que le respect il est peut-être pas réciproque je pense je pense pour rebondir sur ce que tu dis et pour expliquer un petit peu parce que je me doute qu'il n'y a pas forcément que des des comment dire des passionnés et des gars qui comprennent un petit peu le système qui regarde il y a aussi des personnes qui viennent de découvrir et d'ailleurs bienvenue à vous quand ils parlent de 600 000 par combat 1 million par combat certains peuvent se dire putain tu passes 15 minutes tu passes 25 minutes quand tu es nganou tu passes un round à éteindre des gars et tu touches 1 million c'est colossal etc mais encore une fois c'est relatif c'est comme avec les footballeurs certaines peu certains peuvent dire ils sont payés à courir derrière à courir derrière un ballon mais en fait non ils sont pas payés à ça ils sont payés pour que les gens les regardent courir derrière un ballon c'est différent et là et là francis nganou lui il est payé à se battre il est aussi payé parce que les gens le regardent se battre et c'est encore une fois tout quand on parle de mettre tout ce que c'est du fait que ce soit relatif c'est que l'ufc génère un nombre de billets un nombre de dollars une somme d'argent colossal et francis nganou va toucher une toute petite toute petite part du gâteau que lui même a cuisiné c'est comme si tu cuisines un gâteau tu le mets au four et à l'arrivée donc le gâteau il est gigantesque et au final on dit tiens tu as une toute petite part mais la part elle est quand même grande parce que le gâteau était gigantesque on dit non mais pour un seul humain cette part elle est bien tu dis ouais mais c'est bien mais c'est moi qui ai cuisiné tout le gâteau laissez moi manger quand même un petit peu plus si je veux prendre une autre part pour ma famille etc on peut faire ce parallèle là avec l'argent il touche un million sur je ne sais combien de millions qu'il a généré sur toute sa carrière où il s'est construit en tant qu'athlète etc beaucoup de sacrifices bah peut-être que un million c'est pas suffisant enfin un million c'est pas suffisant par rapport à ce qu'il ramène en termes de pourcentage et donc ceci explique cela c'était un petit peu au clair sur le propos que tu venais d'évoquer c'est ça et surtout que je rajouterais même que le fait qu'il veuille que ses adversaires ses victimes entre guillemets et un salaire minimum ça encore plus si c'est avéré et voilà vraiment avéré je veux dire enfin comment tu peux en vouloir un gars comme ça comment tu peux en vouloir un gars qui veut que autour de lui il y a un écosystème financier qui soit bénéfique pour toutes les personnes qui sont engagées dans un combat avec ce dernier moi je trouve que c'est excellent après après encore une fois on n'est pas promoteur on sait pas ce qui se passe derrière les dans les coulisses on n'est pas à la place d'Nganou mais c'est assez intéressant de voir qu'un combattant comme ça qui a ce genre de niveau de hype veut se retrouver confronté à ce genre de situation lorsqu'il exige on va dire une réciprocité dans les négociations moi je trouve ça assez intéressant je dis est-ce que c'est lui le problème ou est-ce que c'est tout le monde le problème et moi je suis en plus vers l'idée que c'est fait tout le monde on va dire tous les promoteurs le système dans un système c'est le système et c'est un peu ce qu'on et c'est la grosse différence avec la boxe anglaise c'est quand tu signes dans une ordre donc le mma ça s'organise donc je vais me répéter en termes d'organisation s'organise en organisation là où la boxe anglaise c'est pas en organisation c'est en gala et en fait le gars là c'est tu mets tout sur la table tu récupères tout tu distribues tu te barres les enchères exactement dit tandis que le mma c'est des organisations il ya un roster il ya des gars à payer il ya des il faut par exemple l'ufc ici une des contrats avec espienne où ils doivent livrer un nombre d'événements à l'année c'est pas pareil et forcément ils peuvent être un petit peu plus réticents à payer un mec à sa juste valeur entre guillemets parce que ça crée un précédent et si francis nganou se dit enfin obtient ce qu'il réclame bah ça ouvre ça ouvre une boîte de pandore parce que tout le monde va se dire moi aussi en fait pourquoi francis et tout le monde va commencer à voir des réclamations donc c'est en ce sens que l'ufc ne peut pas se permettre de faire cette concession et ça peut être le cas aussi avec le one championship qui ne s'est pas mis d'accord avec francis nganou alors on sait pas exactement les raisons n'était pas là si on écoute le président du one championship ce serait francis nganou qui aurait été trop gourmand si on écoute francis nganou ce serait certains promoteurs qui auraient pas été correct une chose est sûre c'est que l'ufc francis nganou c'est terminé l'ufc le one championship francis nganou c'est terminé et pour en venir au sujet du podcast francis nganou semble se diriger vers le pfl et un accord semble être trouvé c'est ce qu'il a annoncé à riel et loigny et donc voilà le pfl qui qui semble être la solution à tout le monde mine de rien sans faire de blague par rapport aux camerounais etc avec cédric d'oombe le pfl semble être la solution avec ancienne ganou c'est le pfl semble être la solution mais qui sont ils avec jack paul le pfl semble être la solution est ce qu'au final ce sera ce sera ce sera eux à l'avenir les grands perdants ou eux les grands les grands gagnants parce que c'est ça peut être à double tranchant si tu donnes à tout le monde ce qui réclame tu peux perdre mais d'un côté aussi tu peux tout gagner parce que tout le monde va se rallier à ta cause et tu seras comme on vous savez ça peut vite changer le pride était au top l'ufc arrivait à racheter le pride etc ça peut vite changer le taille moi je dirais que le timing on va dire financier est propice à ce genre de proposition pour eux c'est ce que je pense que là c'est pas c'est il ya plein de gens qui investissent dans le pfl alors que depuis longtemps il ya des rappeurs comme wuiz califa et d'autres qui investissent bien avant que ce soit lié au bellator ou autre ce genre de choses là bien avant qu'on ait des combattants qui soient entre guillemets connus là bas et c'est juste après d'ailleurs que ce soit vraiment je crois que c'était les world series of fighting si je me trompe pas je crois le pfl je crois c'était w je veux pas dire de bêtises mais en gros c'était une autre ligue ils ont changé voilà du coup il ya des choses qui se fait racheter etc etc maintenant ils vont encore racheter je pense qu'ils sont dans une dynamique ils ont pas mal de cash pas mal d'investissement d'investisseurs et si leur plan se déroule assez bien ça peut faire je dirais pas de l'ombre mais ça peut être intéressant de voir comment est-ce que ça se débrouille à côté de l'ufc maintenant est ce que ça va être bénéfique pour eux de payer tout le monde voilà en fait on rentre dans une assez un peu comme j'ai envie de te dire le syndrome de de free et tous les tous les opérateurs téléphoniques c'est ça le truc en fait c'est que quand on a qui se mettent tous d'accord pour rester à un certain prix allouer un certain budget au fighter pour son salaire et que tu en as un autre qui se ramène et qui se dit ah non non en fait là c'est bizarre là c'est l'inverse c'est la réflexion inverse au lieu de baisser le prix d'achat comme a fait free là c'est un mec qui se ramène c'est le pfl et qui se ramène qui se dit ah non en fait il faut les payer ça peut être un coup d'yeux un coup ça peut si ça fonctionne ça peut faire extrêmement mal à tous les autres qui sont pas mis dessus parce que tous les fighters vont dire ah mais en fait on va là où ça paye et forcément qu'est-ce qui se passe s'ils vont là où ça paye il y a un retour sur investissement qui va automatiquement se créer parce que tous les fighters vont attirer toute l'attention et l'attention c'est de l'argent et pour rebondir et pour reprendre l'exemple de free là où francis peut créer un peu peut être le déclencheur de quelque chose de très 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 bénéfique pour tous les fighters mais mauvais pour les organisations mais ça on s'en fout un petit peu vous prenez de l'argent distribué correctement c'est pas notre problème c'est que un peu à l'image de ce café free c'est que tous les gros opérateurs s'étaient mis d'accord pour s'aligner sur un prix qui était colossal pour les données etc et xavier niel est arrivé on va mettre le forfait 2 euros les gens ils pétaient les plombs et forcément tous les clients les chefferies et pour pouvoir s'aligner pouvoir garder quelques clients ils étaient obligés de s'adapter et c'est ce qui peut se passer avec l'ufc le pfl commence à bien payer tout le monde tout le monde part l'ufc se dit bon les gars c'est bon vas-y allez tiens bah oui parce que c'est un petit peu et c'est et ça ça peut être déclenché par francis en ganon ça peut être déclenché là il se rend compte peut-être du levier de la force qu'il a parce que lui je pense pas qu'en termes sportifs ça l'intéresse plus il a été champion de l'ufc il a battu celui avec qui il avait une histoire c'est riz gan fernand lopez etc il a enfin ce qu'il a fait l'ufc moi tu vois en termes sportifs j'attends pas grand chose de plus de francis en ganon si ce n'est peut-être un combat d'exhibition qui leur apporterait des millions pour le kiff moi ça me ferait kiffer qu'il fasse un combat en anglaise mais en termes sportifs j'attends pas grand chose moi si je suis curieux de voir ce qu'il peut apporter en termes de changement politique avec le levier qu'il a actuellement je suis très très curieux de voir ça parce que j'ai on sait qu'il a la patate c'est bien on sait que ça la patate ça s'est conditionné souvent par les réflexes et le tonus musculaire et ça bah avec l'âge vous d'un moment voilà on sait que dans trois ans cinq ans il n'y aura plus la même hype s'il fait pas de combat et là actuellement avec ce levier là il peut peut-être engendrer l'effet fric l'effet xavier niall on sait pas on sait pas c'est ça et en plus comme tu comme tu évoques l'âge francier nganou il a déjà il a fait la 36 ans tu vois et il me semble il me semble qu'il a 36 ans et le truc c'est qu'il est mine de rien et comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un poids lourd certes il peut aller on l'avait avec glover teshera mais attention quand même tu vois il peut passer son prime et comme on a pu voir avec connor mcgregor qui lui est parti en boxe anglaise il a passé son prime clairement il a passé son prime il est revenu c'est plus pareil donc attention à ça si c'est connor qu'est ce que ça va être avec francis c'est ça le truc après les camers et les camerounais on avait carl stakam et tout eux même jusqu'à 45 46 ans mon frère c'est des bourbiens on a pu voir qu'eux ils ont un jeune un jeune ancestral qui fait que je sais pas il y a quoi chez eux ils ont une très très grande longévité donc je sais pas pourquoi mais bon c'est intéressant de voir si ça va se manifester chez francis c'est là où c'est intéressant c'est qu'il fait planer c'est un peu à l'image de ce fric mais beaucoup moins atténué le fait qu'il fallait planer le doute comme ça bah d'un côté il préserve son image sportive même s'il capitalise pas sur des revenus mais en termes de partenariat il y a toujours des gens qui vont vouloir le signer par exemple moi je suis convaincu avec la simple carrière enfin avec la carrière qu'il a eu là s'il s'arrêtait maintenant son histoire elle se vend des millions et des millions et des millions je ne comprends pas des milliards à hollywood l'histoire de francis avec la carrière qu'il a eu là s'il s'arrête là tout ce qui va se passer là toutes les négociations déjà c'est sûr d'ici quelques années un film qui va sortir à hollywood vous pouvez être sûr et certain le fait sur la zaga c'est oui les contacts sur mon adjur etc c'est sûr mais cet aspect négociation tout ça là avec le one tout ça ce sera retransmis dans le film aussi tu vois et ça c'est super intéressant d'avoir cette on va dire cette abstraction là et de réaliser de prendre conscience que tout ce qu'on est en train de voir ça va sûrement être retranscrit dans un biopic très très je pense à 99 99 99% donc il joue aussi là dessus il veut faire quelque chose d'historique je sais pas s'il a pris autant d'abstractions pour jouer là dessus mais déjà imaginons sa carrière s'arrête maintenant mais je n'ai plus la demain il arrête tout là tu as un film de fou sur la vie de francis nganou est ce qu'il a vraiment besoin de combattre aussi donc c'est pour ça qu'il est aussi à l'aise et libéré dans les négociations c'est lui qui a les clés il a fait il a fait moi je m'arrête là dessus il a fait échec et mat à l'ufc en battant c'est régal il a fait chiquer mat bah après on a fait on a fait un podcast là dessus mais moi je suis pas tout à fait d'accord sur l'échec et mat à l'ufc parce que l'ufc se sont vite trouvé un nouveau champion et pas n'importe lequel john jones francis nganou est déjà oublié tu vois ils sont forts ils sont forts pour faire ça tu vois oui tu vois ils sont forts pour faire ça et voilà c'est leur force mais en tout cas francis nganou qui semble rejoindre le pfl nous en tout cas on va vous tenir informé si jamais c'est le cas on donc n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker et tu parlais de tu parlais de biopic tu parlais de films qui se vendent des milliards etc là c'est pas un film qui se vend des milliards mais ce monsieur présent a fait une story du got donc sur sa chaîne youtube sur sur 50 cent la dernière qui est sorti franchement au niveau production visuelle sonore tout est bien fait donc n'hésitez pas à aller la voir elle est à des tchèques ça de façon le dans le titre je mets fit the goat et en fait vous pouvez cliquer sur le nom sur son nom et ça va rediriger vers sa chaîne donc n'hésitez pas à faire nécessaire et si vous êtes arrivé jusqu'ici n'hésitez pas à dire ici vous mettez ici en commentaire que ici je vais vous reconnaître ici je vais vous reconnaître en commentaire donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin donc voilà donc est-ce que toi tu as un dernier mot non non mais à part ça continue le gros tof frérot c'est lorsque tu fais sur la chaîne on attend les exclus les interviews les podcasts le feu le divertissement et voilà c'est tout merci à toi bah je pense que tout le monde attend aussi la même chose donc voilà ça arrive vite et voilà la prochaine portez vous bien ciao ciao